Tous les soirs, il pleurait, il s'asseyait par terre, il n'avait pas besoin d'attendre le Tishar Gherm. Ok, on a dit quelque chose d'important au Shabbat. Bon, on fera le chiot pour peut-être les autres femmes, mais pour les autres personnes qui n'étaient pas là. Parce que, Baha Shem Tov, il a ramené des choses qui sont indispensables à comprendre. Dans la Vauda Tachem, on n'est pas des robots, on n'est pas des mécaniciens, on n'est pas des techniciens. On doit vivre la Torah. Il doit y avoir Chayut à la Torah. S'il n'y a pas cette Chayut à la Torah, on fait tout par, comme on l'a dit à l'heure, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, ça reste mécanique. Et le pire, quand on a un ta'am, alors les enfants, qu'est-ce qu'ils ont ? Un ta'am. Les enfants, qu'est-ce qu'il y a ? Un ta'am. Mais si tu vis la Torah, alors les enfants, ils ont vu la Torah. Ils ont le Simcha, ils auront, ils auront, ils auront. Il dit le Rav. Quand un homme, il est relié avec le Maître du Monde, il a une joie. Quand un homme, il n'est pas relié avec le Maître du Monde, il a une joie. Et donc les Khatrila, quand tu viens et que tu comprends que si je fais Torah au Misvot, et je le fais, il y a un papier à côté de toi, tu veux me le donner, ça déquête ? Un seul, un seul. Qu'est-ce qui a marqué ? Il explique comme ça, Moreno Verameno Ishaïr Pinto, il dit comme ça dans son dernier message qu'il nous a envoyé, c'est marqué. Chez Adam, on sait de la barre, quand un homme fait une Misvot, même la plus petite ou la plus grande, puisqu'on a arrêté de dire une petite Misvot, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a ce qu'il y a de petite Misvot. Misvot, ils ont été décrétés par Hachem. Et donc si vous vous rappelez, le Raboutner, il dit, le Raboutner, il dit, « Pachabitzrak », quand on sait que c'est lui, qui est-ce qui nous a demandé, qui nous a donné les Misvot, c'est Hachem, alors comment il pourrait avoir des petites Misvot et des grandes Misvot ? Ça n'existe pas. Tout devient grand. Quand on sait qui est l'auteur des Misvot, tout devient grand. Alors nous, on dit, oui, mais j'ai fait une grande Misvot, vous l'entendez souvent, j'ai fait une grande Misvot. Bon, il faut leur dire oui, c'est tranquille, quand même, il ne faut pas avoir problème avec les gens. Il y a une différence entre une Misvot et une autre ? Non. C'est le problème, c'est qu'il dit le Rab ici, « Kachem a annoncé d'avoir Béchlimut ». Fais la chose, mais fais-la entière. Oui, le problème, il est là, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Nous, on vient et j'ai fait, je me suis acquitté, c'est bien, c'est mieux que rien, c'est. Alors qu'en réalité, on doit le faire Béchlimut. Parce que quand tu le fais, tu ne le fais pas pour un Rab, tu ne le fais pas pour le caveau, tu ne le fais pas pour le salaire, tu ne le fais pas pour la punition, tu le fais parce que tu le fais pour Hachem. Alors il dit le Rab, « Kachem a annoncé d'avoir Béchlimut ». Et s'il ne fait pas Béchlimut ? Si on ne fait pas quelque chose entièrement, qu'est-ce qui se passe ? « Nish'ar halal rek ». « L'espace, il reste vide. » Alors si, je n'ai pas entendu, moi je n'ai pas dit qu'on n'a rien fait. J'ai dit que dans tout endroit, on n'a pas rempli avec quelque chose, il reste vide. Et donc il dit que quand tu ne l'as pas fait entièrement, il reste un espace vide. Et tout cet espace vide qui reste, il se remplira par autre chose. On ne parle pas des choses banales. « Kachem a annoncé d'avoir Béchlimut ». Il ouvre la porte au problème. Je ne sais pas, je vous donne un exemple, Ken. J'ai commencé à mettre le placard, j'ai mis une vis. Et l'autre côté, après, il ne va pas tenir. Tu veux qu'il tienne le placard, il faut mettre les deux vis. Tu mets une lampe, il faut la viser complètement. Il ne la vis pas complètement, elle va tomber. Tu fais quelque chose, tu fais le Béchlimut. Quand tu fais quelque chose, et tu ne le fais pas entier. Ken, vous connaissez l'alakha ? Quelqu'un qui vient à Sima Nkoufalef. Choukhanaruch, chapitre 101. Qu'est-ce qu'il dit, Marat Choukhanaruch ? Quand tu fais une tefillah, il faut la faire, la tefillah avec Kavana. Les Kachemim, ils ont dit, Marat Choukhanaruch, il a dit qu'on ne peut pas faire toute la tefillah avec Kavana. C'est tellement dur d'avoir une tefillah, l'amidah, 19 bénédictions. Toute la tefillah avec Kavana, c'est dur. Au moins, l'effakrot, les trois premières bénédictions, qu'on appelle avot, les trois premières bénédictions. Il dit, Marat Choukhanaruch, si tu as fait les trois premières bénédictions sans la Kavana, tu as fini la tefillah, tu recommences. On n'est pas en train de parler de Kavana. On n'est pas en train de parler de Rassidut. On parle de Choukhanaruch, chapitre Koufalef, 101. J'ai l'intention aujourd'hui à Ayom, c'est Pinou. Et ce qu'on a dit, c'est être conscient, on va lui dire, Ayom, Ayom, c'est Pinou, c'est Pinou, c'est Pinou. À chaque instant, j'attends ta présence. À chaque instant, je t'attends, je veux que tu viennes. Donc, il aura besoin d'Hachem. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Qu'est-ce qu'il nous dit en réalité ? Bien, on est en train de réfléchir. On arrive dans la période, la période entretenue, néfaste, noire, il y a des accidents, c'est le moment des attentats. Oui, c'est pour y en a 30 ans parce que c'est le moment. C'est pas... C'est un chibou, je t'abas, c'est bon. Oui, on n'a pas fait le rapport avec Noma Asim. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Rav ? Cette période qui nous est donnée, c'est... Pour nous éveiller. Bien qu'on vient et qu'on comprenne. Est-ce que notre comportement, il est matine ? Il correspond à ce qui l'attend. Vous vous rappelez, il y a quelques années, je vous ai dit, qu'est-ce qu'elle fait la femme avant de sortir ? Combien de temps elle met devant le miroir ? Miroir, suis-je belle ? Elle regarde comme ça, elle retouche, elle fait des retouches. Je vous ai dit, il y a quelques années, il y en a un qui dit, maître du monde, suis-je belle ? Il dit, non, c'est pas caché. C'est pas de sa loi, de sa déquête. Et là, tu ferais la tronche. Pourquoi ? Parce que tu lui demandes pas à lui. Tu demandes à qui ? À ce cœur-là ? Matériel. C'est pas parfait matériel. Ce cœur nu, qui est vide. Parce que s'il y avait la Shrina, alors tu poserais la question, maître du monde. Qu'est-ce qui a marqué ? Il dit le rave ici. Est-ce que ma façon d'être aujourd'hui correspond à ce que tu attends ? C'est la question qu'on va se poser. Pourquoi ? Ou si vous avez quelque chose à me proposer, je l'écoute. Je suis prêt à tout entendre. Mais s'il y a Tisha Béa, c'est qu'on doit se reprocher. Je ne peux pas vous reprocher à vous, mais je dois me reprocher à moi, comme chacun de nous, il se doit se reprocher. Il y en a, ils n'ont pas de problème. Il y en a, il m'a dit, moi, je fais des efforts, j'avance, tous les jours, je fais des efforts. Je dis, d'accord, mais si le... Oui ou non ? Ah, mais tous les efforts que tu fais, il n'y a pas... Ça veut dire quoi ? C'est badaï. Qu'est-ce qui va arriver ? Tisha Béa ? Il aura. Essayez de comprendre ce que dit Tzadiket. Parce que là, a priori, si on vient en pense comme vous voulez penser, ça voudrait dire que le seul qui doit se remettre en question, c'est le Tzadik. Il n'y a que lui qui a un problème. Et les autres, ils sont en train de faire un travail extraordinaire, et donc eux, ils sont fautifs en rien. Puisqu'ils sont en train de s'améliorer chaque jour, donc il n'y a pas de raison de venir et se reprocher quoi que ce soit, puisque Baokrachem, Baokrachem, Baokrachem. Alors qu'en réalité, qui est-ce qui va se poser, qui est-ce qui est la question ? Il n'y a que le Tzadik. Puisque lui, il dit Baokrachem, je fais tout. Je n'ai pas de problème de... Donc il n'y a que lui qui peut avoir un problème. C'est faux. C'est faux. Vous voulez que je vous dise moi c'est faux ? On est tous dans le même bateau. Et il y en a qui sont capables de dire moi Baokrachem. Baokrachem. On est tous dans le même bateau. Le Tzadik et pas le Tzadik. On est tous dans notre bateau. Pendant la Shoah, le Tzadik et le Rashaï sont partis. Pendant tous les programmes, le Tzadik et le Rashaï sont partis. Et quand il vient le Melech Khabala, il emmène tout le monde. Et quand il est rentré d'Abaï à Yerushalayim, il prend le Tzadik et pas le Tzadik, il prend tout le monde. Ma Eftel. Ma Pitom. Alors comment toi tu viens et tu me dis moi Baokrachem ? Alors bon, excuse-moi, il n'y a que moi qui dois faire du travail alors. Il y en a un qui n'ont pas de problème de conscience. Pourquoi ? Parce qu'ils ne disent Baokrachem. Attention, je n'ai pas dit que tu ne fais pas ton travail. J'ai dit que chacun de nous, il doit avoir cette... Son miroir. Cette Marshava, comme il dit le Rav. On appelle ça dans le langage de la Torah, Bikoret Atsmi. Ça veut dire se poser des questions. Est-ce que quand je fais ma Tfilah, je la fais comme il faut ? Est-ce que quand je fais Torah ou Mitzvot, je fais comme il faut ? Bechlimut. Entièrement. Est-ce que quand je fais, je fais Bechimut, Bechlimut, Bechlimut. Est-ce que... Comment je fais Torah ou Mitzvot ? J'aurais pu faire et je n'ai pas fait. J'aurais pu faire et je n'ai pas fait. C'est plus grave. C'est plus grave quand j'aurais pu faire et je n'ai pas fait. En réalité, quand quelqu'un vient qui ne se remet pas en question, qui ne se pose pas des questions, il y a quelqu'un qui m'a regardé, il m'a dit, Raph, vous avez vu, c'est marqué, on doit faire les bouts de doute. Moi, je regarde, il dit, oui. Il dit, je crois qu'il y a des clés de Breslem. Ils n'ont pas une Torah spéciale, les Breslem et le Rabat, ça suffit. Il dit, Baudodou, c'est une obligation. C'est quoi ? C'est introspection. On ne fait pas une introspection, l'autre. Pourquoi nous, on est arrivés à la Shlimut, ma putain ? À chaque fois qu'on vient, en fait, qu'il a le schéma, à chaque fois qu'on prend un moment pour nous, on se met devant l'être du monde, et on vient, on essaie de lui parler, puis on lui dit, j'ai du mal ici, j'ai un problème avec ça, je vais essayer de, je vais, on est obligés de faire. Donc c'est une halakha pour tout le monde. Chacun de nous en termes à l'ence. Il vient du Beprol, Zé, Gorem, Garchat, Mérihout, Badam. En réalité, le jour où je commence à avoir cette introspection, alors je sens cette Mérihout. Rappelez-vous au début du jour, qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a le jeune homme qui est venu me regarder, il m'a dit, Raph, quand vous avez parlé de l'éducation des enfants, moi je suis heureux. Pourquoi je suis heureux ? Parce que comme ils sont tout petits, alors ben, ils rattachènent. Mais quand je regarde les anciens et que c'est déjà fait, qu'est-ce qu'ils disent ? Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Oui, c'est comme ça qu'il a pensé. Voyez ce qu'il a marqué ? Vérrol, Zé, en réalité, comme ça il écrit le rap, Vérrol, Zé, quand je commence à faire cette introspection, Gorem, El-Koz, elle va être l'auteur de quoi ? De Mérihout, d'amertume. Si chacun de nous a fait, Bémet, une introspection sérieuse et amnitite, entière, on doit avoir une pointe d'amertume. Pas à regarder l'autre qui ne fait pas ou à critiquer l'autre, mais ce que je fais, moi. Est-ce que j'étais entier ? Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais faire ? Est-ce que je me suis acquitté de ce qu'on m'a demandé ? Je suis quand même responsable dans ce monde-là. Il dit le rap, en réalité, quand quelqu'un, il tend à la Shlimut, elle ne dépend que d'une t'filah qui vient profondément du cœur. Je recommence à ce que je viens de dire. Quand quelqu'un est pris sincèrement, il dit à Hachem, aide-moi, je veux, je veux. Et qui demande sincèrement ? Ça vient de cette profondeur. Quand quelqu'un, il fait une tfilah légère, alors tout ce qu'il fait, il peut être léger. Quand quelqu'un fait une tfilah superficielle, alors tout ce qu'il fait, il sera superficiel. Et donc, il est tfilot. Et tout le reste, il sera l'obéshlimut. C'est ce qu'il dit le rap. Ce que je dis maintenant de Sadekine. Si vous ne comprenez pas, c'est dommage que je vous explique et que vous passez à côté. Qui est-ce qui va crier, qui va demander au Maître du Monde, aide-moi ? Et que celui qui ressent réellement qu'il lui manque quelque chose, que celui qui vit vraiment ce placement au cœur. Si tu ne l'as pas, tu fais ta tfilah normalement. Tu fais ta vodah normalement. Mais si tu ressens ce placement au cœur, si tu ressens qu'il y a quelque chose qui est... Oui, alors on l'aura bien dit. C'est marrant que c'est marqué. C'est pas marqué à paix. De la manière que les yeux, ils sont l'outils du... Et le paix, c'est encore une fois la même chose. Et comme il est marqué ici. Et c'est marqué à l'adam. C'est pas d'ailleurs que celui qui vient, qui crie dans la tfilah, qui voit qu'il est entier dans sa tfilah, il crie à Hachem. Pourquoi ? Parce qu'il souffre. Parce qu'il souffre à travers sa vodah Hachem. Pour lui, c'est dur. Elle est dure, la vodah Hachem. Elle n'est pas facile. C'est pas facile d'être parfait, entier, chalent dans la vodah. C'est un travail d'une vie. C'est un travail de chaque instant. C'est un travail de chaque jour. C'est un travail énorme. C'est pas quelque chose qu'on a qu'on a qu'un coeur comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit, tant qu'un homme, il n'arrive pas à ressentir ce pincement en coeur, cette douleur-là, Je ne peux pas ressentir de l'autre côté. De la manière que je n'ai pas la joie dans la vodah Hachem, de ma manière, je ne peux pas avoir la tristesse. Quelqu'un qui n'est pas joué dans la vodah Hachem, il ne peut pas ressentir la tristesse. Le maître dans le monde, il n'a pas de bête amigdash. Donc celui qui ne fait pas habitude, ou parce qu'il est né dans une maison de Torah, ou parce que, ou parce que, parce que. Il y a des millions de raisons. S'il n'a pas la joie dans la vodah Hachem, il n'a pas la joie. Simcha, samer, ava simcha miti, tlama, j'te abar shumosachiti. S'chout, à nous il nous a donné. N'imsa, chodesha veshurmed besiman, chorban betamigdash. C'est pour ça qu'on dit que, si on regarde, en réalité, le mois dans lequel on est maintenant, zezman, chorban betamigdash. Qu'est-ce qu'il devra parler? Abba. Abba. Qui est-ce qui va crier Abba? Oui? L'arrivée à nous, quand quelqu'un est mort au cimetière et qu'il emmène, il accompagne son papa. Qui est-ce qui va crier Abba? Ben le fils. Qui est-ce qui va crier Abba? Le fils, l'étranger, qu'est-ce qu'il va dire? Le pauvre. Il compatit. Vous connaissez ça, c'est devenu dans la tradition. Je compatis. Que Dieu vous aide. C'est-à-dire que, en réalité, quand tu viens et que tu vis, c'est Abba. On est tous dans le même bateau et c'est le père de tout le monde. Donc, dit le Rav, Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, comme ça, il écrit encore une fois le Rav Cook, Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là de faire l'arguiche, faire ressentir, qui est-ce qu'il connaît aujourd'hui, qui connaît le Rav Oublie, ça fait des années, j'ai dit, la même chose. Les mêmes questions. Il n'y a pas de questions qu'ils ont changées depuis dix ans. Lama. Madame Alouka. Les mêmes questions. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans un appartement neuf ? Oui, Tzadik. Est-ce qu'on a le droit d'acheter ? Oui, Tzadik. Non, Tzadik. Oui, non. Il n'y a personne qui pose des questions en rapport avec ? Personne qui pose des questions. Je vous montre sur le WhatsApp, toutes les questions que j'ai. J'ai vu une belle taille de chaussures. Est-ce que je peux ? Bien sûr, vous savez. T'es pas en deuil, d'une manière ou d'une autre. T'aurais été en deuil, t'aurais pas acheté de chaussures. T'as pas besoin de poser la question. Oui, mais les promotions, ils m'ont passé. Quelqu'un qui est en deuil, il s'en moque. De tes promotions. Parce qu'il est tellement bête, ça, qu'il a même pas les yeux qu'il peut regarder ou se réjouir ou faire le brahaha de Sherian ou pas Sherian. Il est pas colloquial, ça. Donc, le problème, il est où ? Rappelez-vous, Shranaur. C'est pas qu'un t-chapéhah qu'on doit être en deuil. C'est toute l'année qu'on doit ressentir, avoir ce pincement. Et lui, le rave. Et ne pas tomber dans la dépression, attention. Mais nous, nous avons appris ça comme une tradition. Quel, vous rappelez. Pourquoi on cache le couteau sur la table ? On le met, on le cache. De peur qu'il y en a un qui prend le couteau, il se donne un coup de couteau et il dit « Ah bah ! » Bon, jusqu'à présent, pas pourquoi ils l'ont fait. Mais une raison pour laquelle, pas de Shabbat. Le Shabbat, on n'est pas obligé qu'elle. Non, c'est la semaine. Mais, de prendre, parce que le Shabbat, c'est un cibra, on voit, on s'amuse, on viole, on mange, les couscous et tout ça. Et puis, on n'a pas la force avec les couscous de venir se donner un coup de couteau. Ok, il dit le Rav. On n'a pas fait ressentir au monde, et on ne nous a pas fait vivre, on ne nous a pas fait ressentir qu'il y a un roi à ce monde-là, qu'il y a un patron à ce monde-là. Tout à l'heure, j'ai dit, tu lui as dit au miroir, suis-je belle ? Tu lui demandes un cas-là, il n'existe même pas chez toi. Parce que tu regarderais à lui en priorité, tu demanderais « qu'est-ce que je peux sortir ou pas comme ça ? » C'est à lui, il te demanderait. Vous savez ce qu'il a dit de Rav ici ? Dayan, 67 ans, il a dit « on ne peut même plus se promener à Mdébrac ». Il n'a pas dit à Tel Aviv. Il n'a pas dit Tel Aviv. Il a dit « qu'est-ce que c'est qui se passe pour la Snihout ? » Il n'a pas dit Tel Aviv. Je vous donne son numéro au téléphone, vous voulez appeler ? Il dit le Rav. Colerode, tant qu'on n'est pas arrivé à faire ressentir qu'il y a un maître dans ce monde-là, il y a un roi dans ce monde-là, fait passer dans notre tradition qu'on n'est pas là juste pour avoir des bonnes images ou un petit paquet de bonbons parce que... Stop ! Pourquoi on fait Ormizvod ? Parce qu'on a été choisis, parce qu'on était élus, et c'est à nous de venir dévoiler le divin dans le monde. Ça, il n'existe pas dans notre quotidien. C'est déjà pas mal, c'est bien. Yom, on est bien ! Comment on appelle ça ? Istabkout ! Se contenter, s'autosuffire ! Pourquoi tu ne fais pas plus ? Pourquoi tu n'essayes pas d'améliorer ? Pourquoi tu n'essayes pas de penser Ormizvod ? Au bout de tout ce que tu es en train de faire, il y a quelque chose de grand qui nous attend. A chaque instant, on attend. Donc Ormizvod ? Ormizvod ? Si je faisais ce travail-là, alors je verrais qu'en réalité, quelque part, à l'intérieur de moi, il manque quelque chose par rapport à qui ? Par rapport à lui. Pas par rapport au rabbin Boubli ou rabbin. On ne doit rien à personne, ça, l'équipe. On est dans le même bateau, c'est vrai. Mais je ne dois rien à personne. Personne ne me dictera. Demandez à tous ceux qui parlent avec moi, je leur dis, tu fais ce que tu veux. Je suis là pour te conduire. Je suis là pour te dire, c'est Asse-Romotard. Après, tu fais ce que tu veux. Je ne peux pas t'obliger. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un aujourd'hui ? Ma pitom. Tu l'embêtes, il change de synagogue ? Tu viendrais lui dire, on n'a pas le droit, il change de synagogue, il change de rave, il change de synagogue tous les jours. On n'est plus en France, il y a de synagogue tous les 70 km. Il y en a eu tous les 15 m. Il dit le rave ici, Ce moment-là, on viendra dévoiler qu'en réalité, nous sommes en train de servir le roi et qu'on arrivera à ressentir qu'on est en train de servir le roi, à ce moment-là, on pourra commencer à vivre ce qui est marqué dans le passouk. L'enfant, il se réveille au moment de l'Av. Aben, c'est écrit dans Malachi. Malachi, dans Perek Aleph. Aben, il se réveille au moment de l'Av. Un enfant, il respecte son père. Et là, c'est le moment de quoi ? Du respect du papa, qui est entré le mois dans lequel Aav. Aav, il se dévoile. Papa, il arrive. C'est le moment du dévoilement de Ava et on veut que ça soit maintenant. Qui est-ce qui va être Maitre Abedodo ? Aben, Ayelet. Il n'y a que celui qui est proche. Vous m'avez l'air très fatigué de ça, de quand même, de quand même. Vous avez des verts du vélo aujourd'hui, c'est un marxion. Il faut arrêter le sable de sport. Il faut arrêter le sport. Je lui ai raconté une histoire de ça avec Mme Attali. Je lui ai raconté une histoire que vous connaissez déjà. Et le monsieur, il m'a dit, vous avez réponse à tout. Je lui ai dit, non, c'est la Torah qui a réponse à tout. Nous, on est au service de la Torah. Il faut être connu la Torah, donc la réponse à tout. Le monsieur est venu vendredi après-midi. Je le rencontre comme ça. C'est une histoire de week-end. Ce n'est pas des cipourines. Une histoire de week-end. Et je lui ai dit, à ce soir, il m'a dit, non, Raph. Il avait une tête, on dirait quelqu'un, juste avant l'amour. Juste avant l'amour, l'agonie. Je ne peux plus. Je fais le kidouche, je monte au lit. Puis à ce point-là, je ne peux plus éreinter. 4 heures du matin, j'ai commencé. Je ne peux plus. Une heure avant Shabbat, son frère, il appelle. Tu viens tout de suite à l'hôpital, maman, elle est tombée. Qu'est-ce qu'il a fait, le bon Dieu ? Une heure avant, Shabbat. Il a couru à l'hôpital. Maman, tu sais, Shabbat, il vient me voir ici. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez raison, Raph. Je lui ai dit, de quoi j'ai raison ? Il m'a dit, je suis resté debout tout le Shabbat. J'ai fait des télés, puisqu'elle n'est pas vraiment sortie du coma. Et je n'ai même pas mangé. Et dans ma tête, j'allais monter au lit. Il y a un char. C'est marrant, quand on veut, on trouve des forces. Quand on est bien, et qu'on n'a pas de problème d'eux. Alors on peut s'endormir n'importe où, ça déclate. Quand on a un petit peu d'eux, on a du mal à s'endormir. Quand on a un petit peu d'eux, et qu'on réfléchit, on a du mal. On est bien comme ça. Écoute, c'est le Raph qui se fatigue, c'est un bar chez moi. On écoute, c'est bien, ça nous fait percer, c'est un bar chez moi. C'est pas une chansonnette. C'est Rodesh Hav. Venez qu'on se réveille. C'était pas la Shabbat. Je parlais, le monsieur regardait la montre. J'ai dit, alors, je vais l'enlever. Il regardait, quand est-ce qu'il va finir ? Quand est-ce qu'il va finir ? C'est angoissant. Tu fais un chiot et le mec qui regarde la montre, qui l'où ? J'allais lui demander, si t'es pressé, va-t'en, pourquoi tu m'angoisse ? Vous comprenez ou pas ? Si t'as un problème, tes enfants t'attendent, ton pari, quelqu'un t'attend. Va-t'en, qui l'où c'est Kadoche ? Mergur part à la montre. Qui l'itoune, tu l'angoisse, le mec. Et je supporte pas ça. Parce que si c'était ton papa qui était en deuil maintenant, tu serais en train de pleurer. Et donc, comme t'es pas relié avec Av, alors tu regardes la montre. Ou alors tu fermes les yeux. C'est marrant, hein ? La vérité, elle est dure à accepter. Le Hémet, il est dur à accepter. Quand tu vis à côté du Hémet, tu vis à côté, quand tu vis dans le Hémet, c'est fini. C'est ce qu'il est le Rav. Il ne vit pas. Qu'est-ce qu'on a dit ? On est venu proclamer, c'est le Hémet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Réveillez-vous, c'est le moment de... Papa. On va penser et on va se faire. Papa. On se préoccupe pour papa. Che loyeh, chas vekha la tisha be'av. Qui ne vient pas ce tisha be'av. Qu'on ne vient pas avoir. Encore une fois, on a encore dit, nous, on n'a pas fait notre travail. Chaque d'or, on n'a pas construit la tisha be'av. Il a été détruit par qui ? Par nos mains. Comme ça, dit la Gemara. Il a dit que c'est le Hémet. 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 Celui qui est préoccupé par la tisha be'av. Avale-toi, Kudor. Tu es ton verre. Jusqu'à grand, tu vas dormir. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Mais vous pouvez ne pas m'aimer. Vous avez le droit. Mais vous pouvez m'aimer. Parce que tu n'es pas relié avec lui. Tu n'as pas de relation avec lui. Si tu as une relation, elle est vivante. Si une relation, elle est vivante, elle te fait mal. Ça fait des douleurs. Je suis sorti dehors tout à l'heure. Je suis sorti dehors. Je suis sorti. Je vois un Israélien qui vient. Il m'attrape la main et il m'embrasse la main. Où tu es, Tzadik ? Oh là là, je passe des épreuves et des épreuves. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma femme. Tous les jours, tous les jours. Ma cara. Des gens qui vivent dans la Torah. Des gens qui sont... Je ne parle pas des Chilonis. Parce que malheureusement, je n'arrive pas à moi dans la plupart encore. Mais viens, on réveille ceux qui sont ici. Viens, on réveille ceux qui sont avec tous ces costumes extraordinaires, sensationnels. Viens, on les réveille. Tu veux que je réveille ceux qui n'ont pas le costume ? Si nous-mêmes, qui portons le costume de la... Nous, on est en train de dormir, Asno, ma... Vous ne vous rappelez pas le dernier mariage ? Vous n'étiez pas avec moi dans le dernier mariage ? Il y avait un buffet 20 mètres de long. Je ne sais même pas, peut-être que je dis 20 mètres, c'est peut-être même petit. 30 mètres de long. Je ne sais pas si moi, il n'y avait pas un espace de vie pour passer, pour prendre quelque chose. Il était 23 heures, ils étaient tous au buffet. Tu ne pouvais pas mettre la main. Et alors, tu n'avais peur qu'une église tombe dedans. Comme on est, c'est rare, il est grand. Pourquoi ? Elle m'a comme la chrina. Elle m'a comme la chrina. On ne lui a pas donné sa place à Kachwahu. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de place à Kachwahu. Alors, elle vous oublie. On peut couper les cheveux, coupe-tout. Mais, chez l'autre, 20 ans, la même chose. Jusqu'à quand vous allez vivre la même chose ? Jusqu'à quand vous allez vivre encore la même chose ? Tu ne penses pas à papa ? Viens préparer. Tu vas rentrer dans la tefilah. Tu vas rentrer dans le mois d'avril préparer. Qu'est-ce qu'on va dire dans la tefilah de Zalikim ? Qu'est-ce qu'on va dire dans la tefilah ? On va demander aux maîtres du monde qui viennent reconstruire le Beit Amikdash. On va demander dans la tefilah qui nous ramène de cette galouta, qui nous ramène de cette geoula, que le peuple d'Israël puisse revenir sur sa terre, qu'ils soient éparpillés, qu'ils soient écartés, qu'ils soient assimilés. Nous, tu n'as pas mal au cœur pour tout cela. Tu ne vis pas dans ça ? Non, moi, mon fils, il est rabbin, moi, je suis rabbin. Et alors, c'était rabbin ? Quelqu'un qui ne s'occupe pas de son prochain ? C'est un rachat. Quelqu'un qui n'est pas préoccupé par son prochain ? Il est quoi ? Il n'a même pas fait de chouva. Quelqu'un qui ne s'occupe que de lui ? Non ? On est dans le même bateau. On vit dans le même bateau. On a le même problème. Et donc, on est tous en rapport, et on est tous liés, où c'est marqué ? Parachat Kitsavim, qu'on va dire il n'y a pas longtemps, dans pas longtemps. On va arriver encore ce mois-là de Elul, Tishrei, Atem Nitsavim Kulekhev. C'est quoi Kulekhev ? On va se retrouver tous dans la même situation. Admatai, qu'est-ce qu'il dit le Rav ? Les Adam, les Amish, qu'on les rad les fit d'arga, dis-les. Donne à chacun la possibilité qu'il commence à ressentir. Au niveau où il est, bien entendu. On peut lui demander à lui, comme il faisait nos Khamim. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a quelques années de ça ? Le Rav Salander, il arrivait le jour de Rosh Hashanah, il prenait le chauffard, aucun son il sortait de sa bouche. Jusqu'à Aya Mita'alef. Vous savez quoi Mita'alef en français ? C'est évanouir. Pourquoi ? Il prenait le chauffard, sa main est bougée, il tremblait. Regardez comment sont les chauffards aujourd'hui. Tout le seul qui me souvient hier. Et fois Pahad, et fois Iqra, et fois Em, et fois. Tout est encore Réme, Rizoni. Tout est encore quelque chose d'extérieur à nous. Fais-le pénétrer, fais-le rentrer. Regardez, nous sache d'avant. Une seule image que je peux vous montrer. Shranarour. Avant, les hommes mettaient Edphiline, ils mettaient le matin jusqu'au soir. Ils travaillaient avec Edphiline. Ils vivaient dans la doucha. Aujourd'hui, quand Kedem, il est fini, il met dans la doucha le matin, 35 minutes, 40 minutes, ils enlèvent. Hop, shalom. Makara. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive même pas à avoir l'esprit connecté. Le Rambam, il dit, cette coupure qu'il peut avoir, malheureusement, coupure, coupure, coupure. Vous connaissez la laha, non ? Les femmes, vous ne mettez pas Edphiline. Qu'est-ce qu'on nous demande tout le long d'Edphiline ? Tout le long d'Edphiline, qu'est-ce qu'on fait ? On touche Edphiline. On touche Edphiline. On touche Edphiline. On embrasse. On touche Edphiline. Pourquoi faire ? Pour rester connecté. Pendant ces 40 minutes, tu as mis la couronne du divin reste connecté avec elle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec elle ? Qu'est-ce que les Khamim, ils ont fait ? Tic-nous. Pour rester connecté. Ça, c'est que 40 minutes, alors qu'à l'époque, ils mettaient Edphiline du matin au soir. comme on dit le mot, c'est-à-dire qu'on dit «en toi, je suis le Khamoudi ». Si je suis avec l'Un c'est delà de l'Oif, se sont des Ecoutez. Ça veut dire, je suis le Khamoudi nous améliuz. Comme on s'est misémer avec l'Evra. Nous nous rappellons que ça fait le jour et la nuit. Il y en a qui viennent et qui se trouvent que dans cette période, comment est-ce qu'on dit « il meicle le Khamid, il meicle le Khamid. » Oui, ça va ? Merci. les dix jours de les dix jours ils appellent ça en français de pénitence les dix jours de pénitence pendant les dix jours qu'est-ce qu'on dit ? roi pourquoi on ne dit pas toute année ? il n'est pas roi avant parce qu'on n'a pas réussi à le faire roi c'est juste au moment où dans la période on fait tchouva, à ce moment là on arrive à faire régner la royauté malheureusement, on passe à tchouva et passé dix jours, n'egmar on retourne à notre habitude je finis nos maîtres ils n'arrivaient pas à avoir cette comment on appelle ça ? menoukha, ce bien-être là elle ne trouvait pas cette menoukha, menoukha on appelle ça la sérénité ce bien-être là pourquoi ? parce qu'il était en train de penser en permanence à Abba à Abba qui est-ce qui a encore son papa vivant ou sa maman vivant ? tu penses en permanence en permanence tu penses à elle en permanence tu es connecté à Abba et si elle n'est pas ici tu l'appelles au téléphone tous les jours à Abba tu lui parles à Abba tu lui parles on était dans un monde aujourd'hui béhémet on le voit qui nous sait quelque chose de nouveau dans le monde les gens ils apprennent c'est une découverte on n'est pas des ouvriers on est le peuple élu on s'appelle le peuple élu il nous a choisi afin de venir le dévoiler dans le monde je vous montrerai dans le soir bientôt Béazatachem où les goyims ils vont venir grâce à nous où les arabes ils viendront et ils reconnaîtront comme nous aujourd'hui on le fait le monde entier grâce à nous si c'est grâce à nous ça va alors qu'il va falloir qu'on se réveille si les umotarolam ils doivent se réveiller il va falloir que nous on se réveille pour qu'eux ils savent reconnaître la divinité donc il faut commencer à dire stop ça suffit c'est bien c'est pas mal je termine ça fait 3 fois que je dis qui est-ce qui revient à la montre à la fin nous sommes à la fin à la fin et à la fin et à la fin à la fin de la fin Merci.